En 2014, au moment où la Guinée était dans un environnement sanitaire d'une extrême d'urgence, avec l'émergence de la fièvre hémorragique Ebola dans la région sud du pays, des décisions ont été prises pour sortir la Guinée de l'initiative vaccinale. Cette décision a eu quel impact et qu'est-ce que cela a amené ? Cela veut dire que nous nous sommes désolidarisés d'un processus mondial qui permettait d'avoir la possibilité d'obtenir les vaccins à moindre coût pour pouvoir vacciner le maximum de nos enfants, pour ne parler que des enfants. De manière beaucoup plus précise, un vaccin qui, avec l'initiative vaccinale, ne pouvait coûter que 0,25 à 0,30 cents, est disponible par la suite par d'autres modalités à 12 ou 13 dollars, voire plus, à l'intérieur du pays. La conséquence, elle est immédiate. On ne peut plus vacciner les enfants. Seuls sont ceux qui ont des moyens d'acheter ce vaccin peuvent le faire. Donc, la précarité, la morbidité, le fait que les enfants des plus pauvres ne sont pas vaccinés, la rougeole, la diphtérie, la coupluche et la poliomyélite deviennent des maladies qui ont refait surface et frappent ceux qui sont les plus diminués dans la société guinéenne. Si on fait un bref retour en arrière en comptant chaque année le nombre d'enfants qui n'ont pas eu les doses, 0 dose, 150 000 en moyenne par an, en disant, vous voyez que c'est presque plus d'un million des enfants qui ne sont pas vaccinés et qui peuvent être, et qui, certains d'entre eux, sont atteints par les maladies que je viens de citer. Cette décision a fait de la Guinée, au point de vue mondial, le pays qui a eu le taux le plus bas en ce qui concerne la couverture vaccinale de ses enfants. Sur le plan sanitaire, sur le plan économique, vous mesurez les conséquences. Et donc, il ne faudra pas s'étonner que de 2014 à maintenant, en ce qui concerne l'indice de développement humain, que passe cette décision administrative pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec des préoccupations sanitaires, mais beaucoup plus par des soucis d'ordres financiers ou d'ordres que je ne peux pas imaginer. Nous nous retrouvons dans une situation dramatique et tragique pour ceux qui ont perdu leurs enfants. Donc, c'est notre responsabilité en tant que gouvernement de tout mettre en œuvre pour essayer de rattraper ce qui a été mal fait et très mal fait. Est-il possible pour tous ces enfants qui, pendant près de 10 ans, n'ont pas été vaccinés, est-ce qu'il y a une possibilité de rattraper ça et d'avoir des mécanismes ou des opérations de vaccination de tous ces enfants dont certains sont devenus des adolescents ou ceux qui ont pu survivre ? Nous avons, à un moment donné, les dernières semaines, insisté sur la nécessité de clarifier et d'indiquer les responsabilités des uns et des autres en ce qui concerne les décisions de 2014. Quelles que soient nos positions et nos responsabilités, nous devons mesurer notre responsabilité à juste valeur pour se dire qu'au nom de la République de Guinée, lorsque j'impose ma signature, quelles sont les conséquences probables, possibles, sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme pour savoir que des fois, on engage la vie de millions de personnes simplement par une signature qui n'a pas été suffisamment motivée. Ceci dit, au nom du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya et au nom du gouvernement tout entier, je déclare ouverte la séance de signature du plan vaccinal de la Guinée par rapport à l'I.I.V. Merci.